bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette nouvelle vidéo nous allons toujours continuer avec notre structure du bâtiment d'une structure mixte d'accord donc après avoir bien sûr lancé les calculs de voir un peu les résultats nous allons passer maintenant aux étapes de dimensionnement des éléments structureaux donc pour cette et pour ces étapes de dimensionnement il faudra bien évidemment puisque nous avons une structure mixte il faudra bien sûr procéder à vérification des deux types d'éléments c'est à dire les éléments en béton et les éléments en acier donc nous allons commencer avec les éléments en acier pour la simple raison que lorsqu'on fait les étapes de dimensionnement on va toujours commencer en suivant un peu plus ou moins du roue vers le bassadier un peu suivant la distance des charges d'accord par exemple la quant en dimension des poteaux ici d'accord supposons on a des poteaux c'est les sections qui restent les mêmes avec des aciers 4 et 12 et une fois par la suite quand on termine des poteaux de cm une fois qu'on vérifie les aciers et qu'il y a des aciers qui ne passent pas et qu'on augmente la section cette augmentation des sections bien évidemment va générer des charges des poids propres supplémentaires et par conséquent ça va augmenter une charge des charges au niveau des poteaux ainsi que des semelles donc il faudra refaire encore les semelles et les poteaux d'accord donc c'est pour ça de préférence on commence toujours avec les éléments de la toiture jusqu'à descendre en bas on va vérifier d'abord pour les acier ou autres par la suite les poteaux et les semelles c'est la dernière position d'accord donc toujours suivre un peu l'essence de la descente des charges bien donc pour ce fait je vais faire qu'il doit sélectionner j'ai vu au niveau du dimensionnement d'avoir avant les passées au béton armé comme j'ai dit on va commencer avec les aciers donc on fait dimensionnement déjà il y a dimensionnement des aciers mais aussi dimensionnement des barres en bois donc celle-ci il y a des structures également en bois donc il faut il faudra maîtriser un peu la norme relative au bois voilà donc ici on va utiliser dimensionnement barre ainsi je clique là dessus tout simplement bien évidemment à cet état il faut comme j'ai dit avant de lancer les calculs avant de voir les résultats de dimensionnement il faut que les résultats des calculs d'état des éléments finis d'accord soit bien évidemment actualisé d'accord c'est très important donc ici pour la vérification bien sûr on peut procéder directement à la vérification des pièces d'accord ici il ya la liste des pièces automatiquement ça prend toutes les pièces métalliques ou bien faire la vérification des familles ou des dimensionnements des familles alors pour la vérification des familles ou bien des pièces d'accord on peut tout simplement quand on parle des pièces donc chaque élément à part donc quand on parle également des familles une famille comme son nom l'indique ça permet tout simplement de régrouper des éléments qui sont à quelque sorte des mêmes matières c'est là tout simplement pour que par exemple on peut créer une famille uniquement pour les les montants donc des familles uniquement pour les montants donc on va créer la famille pour les montants ajouter tous les montants dans cette famille qu'on va nommer par exemple famille des montants ou autres comme on veut donc lorsqu'on fait le dimensionnement d'accord de cette famille qu'on a nommé montant le logiciel va tout simplement essayer de voir les montants les plus défavorables d'accord il va essayer de prendre la section de ses montants et appliquer ça à tous les autres montants d'accord donc la famille ça permet de régrouper les éléments en une seule section donc également bien évidemment vous pouvez comprendre que cette famille cette création des familles à son avantage et son inconvénient donc pour les familles l'avantagé c'est que ça permet tout simplement si on a un très grand projet d'accord ça permet tout simplement de régrouper des éléments afin de ne pas avoir plusieurs types de section d'accord parce que par exemple les montants qui est là n'a pas les mêmes chargements que les montants qui à l'intérieur ici et ainsi de suite donc quand on crée les familles et qu'on fait les dimensionnements avec ces mêmes montants il va essayer de prendre la section la plus défavorable et appliquer ça à tous les autres montants même si il ya un montant qui a une charge très petite par rapport à un autre d'accord donc davantage c'est que si c'est un grand projet on peut régrouper les familles en faisant la création des familles je vais vous montrer également comment créer les familles d'accord donc on crée les familles pour les regrouper les éléments afin d'avoir des mêmes sections pour les mêmes éléments d'accord donc également si ça a un avantage c'est que ça également son inconvénient l'inconvénient de cela c'est que ce n'est pas en réalité optimale pourquoi quand vous avez par exemple un montant à ce niveau là ici supposons qu'il y a une charge de 10 par exemple une charge de complétion 10 tonnes un exemple et l'autre montant par exemple qui est là qui a une charge de 40 ou un autre un exemple c'est un exemple donc quand on crée la famille et ajouter tous ces montants là dans les mêmes familles donc malgré que la charge de l'élément est petit ici mais la section là il va prendre tout simplement la section de l'élément le plus défavorable donc ce n'est pas en réalité optimale d'accord donc c'est ça l'avantagé de l'inconvénient l'avantagé c'est que ça permet tout simplement les regrouper tous les éléments en une seule section ce qui peut éviter les risques du reste surtout si on a un très grand chantier ou un très grand projet et bien évidemment son inconvénient c'est que ce n'est pas en réalité optimale d'accord parce que ça applique la section de l'élément les plus défavorables bien évidemment à tous les autres tous les éléments bien donc ça c'est un peu avant que l'avantagé et l'inconvénient de la création des familles d'accord donc je vais vous montrer également comment créer la famille et par la suite affecter des éléments aux familles et également faire les calculs je vous montre également la ville la partie vérification la partie vérification des familles et dimensionnement des familles c'est très important de connaître également ces éléments parce qu'à cette étape on peut en réalité faire de très grande optimisation pour notre structure donc ce sont des choses assez importantes qu'il est nécessaire de connaître afin de faire une structure optimisée bien évidemment vous comprenez avec moi qu'une structure optimisée c'est ça d'ailleurs qui va faire un peu la différence entre les ingénieurs d'accord ou bien entre les bureaux d'études parce que si vous faites une structure optimisée cela va permettre également maître d'ouvrage de faire des économies ce qui peut bien évidemment pouvoir rentabiliser également le projet bien donc on va maintenant faire la création des familles bien donc je vais vous faire un sens. A L'increçois a A L'increçois A L'increçois A L'increçois A